Bien, bonsoir. Alors, merci, cher public, d'être aussi nombreux. Il me faut encore, c'est très agréable de se retrouver pour cette première conférence de l'année 2020. Merci surtout à Romain Badoir d'être là avec nous pour un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et puis, nous sommes désolés pour l'absence de Didier Passat, vous vous en doutez, mais nous avons fait, en particulier Jacques Martin a fait l'impossible pour qu'il vienne, mais les trains allaient annuler, le train de retour annulé, les problèmes d'accès à l'aéroport problématiques, enfin, on ne s'en sortait pas, on a été obligés d'annuler. Alors, n'oubliez pas de donner vos mails, parce que quand même, on vous informe en temps, et puis contrôler sur le site du CML, quand une conférence est annulée, c'est marqué. Voilà. Alors, je suis mandatée par l'équipe du CML pour faire une chose qui, paraît-il, je fais très mal, mais je vais quand même le faire. C'est-à-dire... C'est trop près de moi. Voilà. C'est-à-dire, voilà, simplement pour vous demander d'adhérer au CML, parce que le fonctionnement du CML est le plus simple. Vous le savez, nous sommes tous bénévoles, mais nous avons des frais de fonctionnement, les voyages, l'hébergement, renouveler le matériel informatique qui a des signes de grande faiblesse. Et puis, je voudrais remercier aussi nos intervenants qui viennent gratuitement, qui nous consacrent du temps. Voilà. Alors, toute l'équipe du CML vous présente ses meilleurs voeux, puisqu'on ne vous a pas vus pour la conférence de Didier Passin. Cette année encore, nous allons nous efforcer de créer des liens utiles entre le passé et le présent. Le passé dans ce qu'il a de meilleur, comme dans ce qu'il a de pire, et dans sa capacité à préfigurer le présent. Et plus précisément, une fragilité qui ne cède de se manifester dans nombre de pays qui n'ont renoncé ni à la violence, ni au mal, ni à l'injustice. Il suffit de regarder les actualités pour s'en rendre compte. Si nous avons enfin conscience des dangers du culte de l'éphémère, de la consommation déboïdée, des dangers qui menacent l'esprit critique, il nous reste beaucoup à faire, et sans attendre, bien entendu, des lendemains qui n'auraient plus rien à chanter. Alors, dans le grand désordre du monde qui se donne à voir, nous pouvons souhaiter qu'Assad entendre les pleurs de son peuple, que Trump, qui me fait irrésistiblement penser à un tableau de Picasso, peint en 1958, intitulé « Le Minotaur », vous savez, il y a une corde comme ça qui part sur le côté, et une bouche éruptive, enfin bon, voilà, il nous reste donc à souhaiter qu'il se perde dans le dédale de ses tweets, avant de mettre le monde sans dessus-dessous, que nos prisons, si elles ne se vident pas, du moins soient pensées et deviennent des lieux utiles, que l'égalité homme-femme et l'égalité tout court ne soient pas un vin mot, que la Méditerranée ne soit plus un immense tombeau, mais redevienne un lieu géopolitique, un lieu de gai savoir, qu'elle a été bien longtemps. Enfin, que nous soyons en mesure de comprendre et d'accompagner les grands changements géostratégiques qui sont à l'œuvre, le monde change sous nos yeux, et nous avons grand besoin de la générosité de nos conférenciers, qui partagent leur savoir avec nous. Enfin et surtout, je voudrais dire, il nous reste à souhaiter que nos rendez-vous en amphi soient toujours sur le bonheur de penser ensemble. Merci pour votre attention. Je suis très heureux ce soir d'accueillir Romain Banoir, qui est maître de conférence en information et communication à l'hercité de Paris 2. Merci de venir à Toulon, dans le cadre de cet espace public, il y a déjà plus de 25 ans, c'est ça ? Oui. Mon recherche porte sur la participation politique et les actions collectives sur Internet. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le désenchantement de l'Internet », donc « Rumeurs, propagande, désinformation ». Alors, un grand reversement est-il ou non en train de s'opérer ? Le monde de l'Internet, qui devait nous apporter la démocratie, le partage des connaissances, les savoirs, les lumières, d'un nouveau récit, pourrait-on dire, n'est-il pas en train de montrer sa face sombre ? En révélant qu'Internet est un instrument d'émancipation, certes, mais aussi, malheureusement aussi, un instrument d'oppression, peut-être, de surveillance et de contrôle des comportements. Dans l'unier d'un auteur que j'aime bien, Jacques Ellul, qui a parlé de la technique dès les années 70-80, même avant, il parle d'un risque de perte de contrôle de la technique dans ses ouvrages, de l'autonomie de la technique. En disant ceci, on peut-on entrevoir, je cite, un monde qui pourrait marginaliser l'intuition humaine, à long terme, jusqu'à la délégitimer, rendant vaine ou inopérante toute prise de conscience dépendant de notre propre conscience. Donc, finalement, une perte d'intériorité du libre-arbitre à cause d'Internet, de la toile. C'est une vraie question, parce qu'on peut se demander pourquoi et comment on est arrivé là. Voilà, 25 ans que ce gigantesque réseau de communication structure et transforme nos sociétés. On prétend souvent que nos sociétés sont moins violentes. Certes, par rapport aux guerres du Moyen-Âge, sans doute, ou aux guerres mondiales qui ont s'englanté le XXe siècle. Mais quand on voit le défermement de haine, de fausses nouvelles, je préfère le terme de fausses nouvelles avec la face news, le mouvement de colère, d'indignation, toutes les impostures que l'on trouve sur la toile, sur le net, on peut douter de ce déclin et voir apparaître de nouvelles formes de violences, souvent cachées, dissimulées, invisibles, peu visibles, et puis qui parfois éclatent. Peut-on parler alors d'une utopie déchue, d'un déclin de la fascination technologique de ce sublime, parce que ce sont vraiment aussi des instruments formidables, ou en mettant, en 2020, avons-nous péché par orgueil, naïveté, voilà, vraiment, on va voir des questions difficiles dans le débat public, les fake news, les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles plutôt, menacent, le débat public, l'absurde redacteur. Non, non, ça va, ça va, laisse-t-on déjà, c'est ça ? Non, si je parle un peu plus loin, peut-être, ça s'assurerait, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je parle un peu plus loin alors. Très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour discuter, pour échanger sur ces questions de la désinformation sur Internet, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, justement à travers l'expression de fake news, de fausses nouvelles, d'un fox, il y a différents termes qu'on a pu utiliser pour ça et dont on a beaucoup entendu parler dans différents contextes, notamment d'abord le vote, le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni en 2016, puis la même année, l'élection de Donald Trump à la présidentielle aux États-Unis, on en a aussi entendu parler lors de la campagne présidentielle française, lors du référendum en Catalogne, bon, on entend beaucoup parler de ces fausses informations et dans l'espace public, dans les médias, il y a deux types de controverses qui sont rattachés à ces fausses informations, soit on va avoir des questionnements autour de leurs effets, c'est-à-dire, est-ce que ces fausses nouvelles, elles ont la capacité, vraiment d'influencer le vote des citoyennes et des citoyens, est-ce qu'on peut réussir à convaincre quelqu'un de voter pour un parti avec des fausses informations, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et puis, des formes de controverses indirectes liées au fait que, pour répondre à cette désinformation, on va avoir des gouvernements qui vont légiférer, qui vont faire des lois pour essayer de stopper ce problème, et qui ne vont pas s'en poser de questions ou de problèmes, notamment pour l'exercice de la liberté d'expression sur Internet. Donc, quand on dit est-ce que les fake news menacent le débat public, il y a à la fois est-ce qu'elles le pourrissent directement, est-ce qu'elles ont une capacité de convaincre les internautes, et puis, il y a des effets indirects qui sont, mais est-ce que, en luttant contre les fake news, on n'est pas en train aussi de faire quelque chose qui présente aussi un certain nombre de dangers. Alors, avant d'aborder ces deux grandes controverses, d'abord, savoir de quoi on parle quand on parle de fake news, d'infox, de fausses nouvelles, de fausses informations, parce que, après tout, ce n'est pas nouveau ce phénomène des fausses nouvelles. Dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, existe déjà le délit de fausses nouvelles, donc déjà au XIXe siècle, on en parlait. Les rumeurs, évidemment, on sait tous que ça existe depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, mais même sur Internet. Le premier site qui s'est donné pour vocation de publier des démentis et de vérifier les rumeurs sur Internet, c'est Oxbuster, il a été créé dans les années 90, les théories du complot, on en parle depuis très longtemps sur Internet, le septembre 2001, notamment. Donc, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau derrière le phénomène dont on parle aujourd'hui, derrière ces fake news ? Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on pourrait identifier lorsqu'on parle justement de fausses nouvelles ou de fake news. La première, c'est que, lorsqu'on parle de fake news, on est face à des contenus qui vont imiter des articles journalistiques. Alors ça, c'est important, l'idée d'imiter des contenus parce que, en anglais, lorsqu'on veut exprimer le faux, on peut avoir recours à deux termes, on peut dire false, on peut dire fake. Mais quand on dit fake, justement, il y a cette notion de contrefaçon derrière. Il y a cette idée qu'on va imiter, on va falsifier quelque chose. OK ? Donc, une fake news, c'est ça, c'est déjà un article de presse qui est falsifié, qui est manipulé parce que, justement, il vise à influencer l'opinion de ceux qui vont le lire. Donc, ça, c'est la première chose. Ça ressemble à un article scientifique. Il y a un titre, il y a la titra, il y a un titre, 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 « Fausses informations », elles peuvent avoir deux types de finalités. Soit, elles vont avoir pour finalité de générer des revenus publicitaires, donc de faire gagner de l'argent à ceux qui les produisent, et on va voir qu'elles peuvent faire gagner beaucoup d'argent à ceux qui les produisent, ces fausses informations. Soit, elles vont être utilisées à des fins de propagande politique, justement, pour servir un parti, un candidat, ou pour décrédibiliser un adversaire lors d'une élection, sachant que la dimension politique et économique peuvent se rejoindre l'une exclut à l'autre, on peut chercher à gagner de l'argent avec des fausses informations de propagande. Et puis, la troisième caractéristique, qui est plutôt un élément de contexte, mais qui explique pourquoi on en parle autant de ces tech-news aujourd'hui, c'est que ces fausses informations, elles concurrencent directement les articles de presse, les articles des médias traditionnels, sur les réseaux sociaux, alors même que les réseaux sociaux sont devenus une des principales sources d'informations, notamment vers les informations d'actualité. Alors, je vais revenir sur chacune de ces caractéristiques pour illustrer un peu mieux ce que je vais dire par là. Alors, d'abord, des contenus qui imitent des productions journalistiques. Là, vous avez à l'écran une petite sélection de fake news politiques qui ont beaucoup circulé sur le Facebook français lors de la présidentielle de 2017. Je vous lis certains titres. Nouvelle loi, deux points, les célibataires de plus de 30 ans devront accueillir un migrant chez eux. En gros, si vous êtes célibataire, vous devez accueillir un migrant chez vous. Urgent, Macron supprime les allocations familiales. Quand on clique dessus, vous avez un article, je raconte comme un article de presse. Macron, deux points, citation, quand je sers la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée. On continue. Aïe, Bruxelles a sorti le texte pour la suppression du liquide en 2018. On va remplacer des jours fériés chrétiens par des fêtes musulmanes. On va créer une taxe sur les potagers qui rentrera en vigueur en 2017. Alors, celle-là, elle est assez intéressante parce que, donc, il y a cet article qui sort en disant il y a une taxe qui va être mise en place sur les potagers et il y a une mobilisation qui se met en place avec des pétitions sur ChangePont pour dire non à la taxe sur les potagers alors qu'il n'y a jamais eu aucun candidat n'avait dans son programme une prétendue taxe sur les potagers. Alors, vous voyez bien, ça vous fait sourire quand je vous lis les titres, mais vous voyez bien qu'il y a une certaine tonalité quand même dans ces tech news. Quand je vous lis les titres, ça part des migrants, ça vise, on parle deux fois d'Emmanuel Macron, on va remplacer les jours fériés chrétiens par des fêtes musulmanes. Vous voyez bien qu'il y a une tonalité politique qui est très marquée qui est une tonalité d'extrême droite. C'est vrai en France, c'est vrai aux Etats-Unis, ces fausses informations politiques, elles sont majoritairement créées par des réseaux d'extrême droite à des fins justement de propagande politique. Autre chose sur la manière dont on produit ces fake news. Il y a différentes manières de s'y prendre pour en faire des fausses informations. Il y a trois méthodes qu'on retrouve assez régulièrement. Il y en a une qui est très prisée en France qui est le blanchiment d'informations humoristiques. Par exemple, Macron, quand je serre la main d'un pauvre, je me sens à toute la journée, ça, c'est un article du Gorafi à la base. Donc le Gorafi, je ne sais pas si vous connaissez le Gorafi, j'ai dit que la plupart d'entre vous, oui, c'est un site humoristique qui fait des faux articles mais pour faire rire. C'est vraiment, c'est de l'humour décalé, c'est de l'humour absurde, ça fait rire par l'absurde. Non, non, non. Et ça, c'est une technique qu'on retrouve beaucoup dans ces réseaux de désinformation qui est de prendre des informations humoristiques mais de les transformer sur un autre ton, sur un ton affirmatif en disant, oui, Macron a bien dit ça, ça va être mis en place, etc. Une autre technique, c'est de s'inspirer des fausses informations qui circulent dans d'autres pays. On va regarder ce qui se fait aux Etats-Unis, on va regarder ce qui se fait en Amérique du Sud, en Russie ou autre et puis on va les nationaliser, donc on va les adapter au contexte français. Troisième technique aussi, s'inspirer d'anciennes rumeurs qui circulaient il y a 20, il y a 30 ans et puis les remettre au bout du jour en visant une nouvelle personnalité politique. Donc, en tout cas, tous ces contenus, dans leur forme, ils imitent des contenus journalistiques, c'est-à-dire que on pourrait presque avoir l'impression qu'il s'agit de vrais articles qui parlent de l'actualité, c'est d'ailleurs ça qu'on leur reproche, c'est d'essayer de mentir en imitant les codes du journalisme. Deuxième caractéristique, des fausses informations qui peuvent générer beaucoup d'argent. Alors, pourquoi ces fausses informations peuvent générer beaucoup d'argent ? Tout simplement parce qu'elles sont beaucoup consultées, ces fausses informations, et que lorsque l'on consulte un site qui héberge des fausses informations et qui se finance par la publicité et qu'on est exposé, nous, en tant qu'internautes, à cette publicité, quand on clique sur un lien ou même que la publicité se déploie, on va apporter de l'argent à ceux qui détiennent le site. Et ça va permettre à ceux qui le gèrent de potentiellement gagner des revenus assez conséquents. Il y a un exemple qui illustre très bien cette dimension économique de la production de fausses informations qui est l'exemple des Balkans, l'exemple de la Macédoine, qui est un exemple connu, je ne sais pas si vous en avez peut-être entendu parler. En fait, pendant la campagne présidentielle américaine, des journalistes du site BuzzFeed s'étaient rendus compte qu'il y avait une centaine de sites qui faisaient des fake news pro-Trump qui étaient localisés en Macédoine. Et donc, il s'était demandé pourquoi il y a une centaine de sites de fausses informations localisés en Macédoine et ce que Trump a délocalisé, c'est une partie de son équipe de communication en Macédoine pour alimenter des faux sites. Ils ne comprenaient pas trop. Ils sont allés voir et en fait, il s'avère qu'en tous ces sites étaient vraiment localisés dans une petite ville de Macédoine et en fait, ils sont tombés sur des ados. Des lycéens de 15, 16, 17 ans qui n'avaient aucune volonté politique qui s'en fichait éperdument de savoir si Donald Trump ou Hillary Clinton allaient emporter la présidentielle mais qui avaient compris qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent avec ça. En fait, ils s'étaient rendus compte que les fausses informations pro-Trump étaient très partagées sur le Facebook américain. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des sites chez eux qu'ils ont alimentés avec des fausses informations du type « Le pape soutient Donald Trump » qui a été la plus partagée pendant la campagne américaine sur le Facebook américain du style Hillary Clinton a un concert en phase terminale des choses comme ça. Donc, c'était toujours anti-Clinton « Trump pro-Trump ». Ils créent leur site ils hébergent de la publicité sur ces sites alors c'est très simple d'héberger de la publicité vous allez voir la régie publicitaire de Google vous leur demandez est-ce que vous pourriez mettre des bandeaux publicitaires sur mon site et à chaque fois quelqu'un va venir sur mon site cliquer sur la bannière l'annonceur et moi on va se répartir avec une certaine somme d'argent et je vais empocher une partie des revenus publicitaires. Donc, ils font leur site une centaine de sites ils racontent des bêtises dessus si je puis dire ensuite leurs articles ils vont sur le Facebook américain ils utilisent les techniques de marketing ciblées du réseau Facebook ça je vous en reviendrai dessus tout à l'heure qui est de dire cet article je veux que ce soit des gens qui vivent plutôt dans le centre des Etats-Unis qui aient plus de 60 ans qui aient plutôt un point de vue conservateur etc. donc ils vont cibler plutôt l'électorat « Trump pro-Trump » et après par le biais des partages les gens vont partager des articles et ils vont potentiellement toucher des millions de gens sur ces millions de gens qui voient les articles il y en a une certaine partie qui clique dessus qui arrivent sur leur site hébergé dans les Balkans et à chaque fois que quelqu'un arrive ils vont toucher quelques centimes de revenus publicitaires sauf que disaient les journalistes de BuzzFeed c'est que ces ados de 15 ans ils pouvaient gagner jusqu'à 5000 dollars par mois de revenus publicitaires alors que le revenu moyen en Macédoine il est de 400 euros par mois ok donc c'est une fois de plus aucune volonté politique mais un moyen de gagner beaucoup d'argent alors sans tricher je veux dire à aucun moment ils n'enfreignent aucune règle ces ados ils respectent juste les règles du marché publicitaire sur Internet de l'économie du clic c'est comme ça que ça marche ils ont très bien compris ils l'utilisent pour se rancure des poches un autre exemple qui est très connu c'est Paul Horner qui lui est un américain qui pareil pendant la campagne disait qu'il se faisait entre 3 et 5 000 dollars par mois et il s'excite de fausses informations alors lui il se vantait carrément d'être l'homme qui avait fait élire Donald Trump à la présidence des Etats-Unis mais Paul Horner il avait un petit côté cynique en plus c'est que lui détestait Trump il faisait quand même des fake news pro Trump et anti Clinton et lui son point de vue quand on l'interrogeait c'était de dire non mais je raconte des tellement grosses bêtises que si les gens sont assez bêtes pour croire ça tant pis pour eux en gros sauf que bon ce cynisme qui au final a quand même servi un peu l'équipe de Donald Trump et puis lui a permis surtout de gagner beaucoup d'argent donc ça peut rapporter de l'argent ça ne rapporte pas à tous les coups mais ça peut rapporter de l'argent c'est surtout utiliser ces fausses informations à des fins politiques je reviendrai dessus tout à l'heure mais ça par exemple ce sont des données qui sont extraites du Décodex qui est un outil des journalistes du monde de vérification des rumeurs sur internet qui avait montré qu'en 2017 une part très importante des fausses informations en circulation était à telle heure politique donc on va utiliser ces fausses informations dans le cadre de campagne électorale notamment pour essayer d'influencer à l'électorat je passe vite parce que je vais revenir assez longuement dessus après sachant que les objectifs économiques et politiques ne s'excluent pas comme je vous le disais tout à l'heure c'est à dire qu'on peut avoir un projet politique en désinformant tout en cherchant à gagner de l'argent avec là vous en avez un bon exemple avec la page Facebook La gauche m'a tué je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler qui est un ancien tenu par un ancien attaché parlementaire qui publie pas que des fausses informations mais qui publie aussi pas mal de fausses informations à la droite de la droite vraiment clairement d'extrême droite qui aussi gagne génère des dizaines de milliers d'euros de revenus avec juste une page Facebook pour le coup donc ça c'est il y a 400 000 personnes qui la suivent sur Facebook elle est régulièrement signalée retirée elle revient etc etc donc objectif économique les politiques peuvent très bien se combiner dernière caractéristique c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure pourquoi ça fait débat ces fausses informations parce que justement elles concurrencent les informations traditionnelles sur les réseaux sociaux c'est à dire que des rumeurs il y en a toujours eu des rumeurs politiques il y en a toujours eu des rumeurs politiques utilisées à des fins de propagande il y en a aussi toujours eu par contre socialement l'espace de la rumeur et l'espace de l'information il était quand même clos c'était deux espaces distincts on a tous dans cette salle on a tous fait circuler des rumeurs à un moment donné de notre vie on a tous entendu des légendes urbaines on y a tous plus ou moins cru vous savez pas trop si c'était vrai ou faux pour autant ces rumeurs ces légendes urbaines on les aurait pas mis sur le même plan qu'un article du monde un reportage radio etc on faisait la distinction entre l'espace de l'information et l'espace des interactions informelles de notre vie de tous les jours du lien social bref la particularité d'un réseau comme Facebook ça va justement être de mixer tout ça de mixer le monde de l'information et de mixer le monde de la conversation comme dit Dominique Cardon le monde du lien informel des discussions quotidiennes etc jusqu'ici tout va bien sauf que justement ces réseaux sociaux sont devenus une porte vers l'actualité vers l'information d'actualité au point de devenir la première source d'information notamment pour les plus jeunes les données que je vous montre à l'écran sont tirées du digital news report du Reuters Institute qui ferait chaque année une enquête dans une quarantaine de pays sur la manière dont les gens s'informent donc là c'est 2017 il y en a eu donc d'autres depuis mais les tendances restent les mêmes les chiffres augmentent mais les tendances restent les mêmes qui montrent que justement chez les 18-25 ans et même jusqu'à 34 ans les réseaux sociaux sont la principale source d'information vers l'actualité donc pourquoi ça pose un problème parce que sur les réseaux sociaux les articles de presse les articles n'importe quel article en fait de n'importe quel site qui soit plus ou moins fiable c'est pas ça la question d'ailleurs apparaissent exactement sous le même aspect avec la même petite rail la même présentation avec une image un court texte dessous et quand on n'est pas entraîné à essayer de regarder où se trouve la source ça ne nous saute pas aux yeux si on n'avait pas été éduqué à reconnaître la manière dont fonctionne la circulation des informations sur les réseaux sociaux potentiellement la distinction elle n'est pas évidente à faire ça va même plus loin que ça les études sur le sujet ont tendance à montrer que ce que font les réseaux sociaux à l'information c'est reconfigurer les circuits de la confiance reconfigurer les circuits de la confiance qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que dans l'espace public traditionnel on a plutôt tendance à faire confiance à des sources c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à tous les médias mais il y a certains médias auxquels on a plus confiance que d'autres il y a certaines émissions auxquelles on fait plus confiance que d'autres il y a des journalistes auxquelles on fait plus confiance que d'autres alors que sur les réseaux sociaux étant donné que la source s'efface on ne la voit pas elle ne nous saute pas aux yeux on fait confiance à celle ou celui qui partage l'information donc ce sont nos contacts qui partagent des informations si on a confiance en un contact particulier on va avoir tendance à faire confiance à l'information qui est véhiculée sans faire attention à la source qui est derrière donc ça c'est un point important qui est de dire qu'en ligne sur les réseaux sociaux on a une concurrence entre des produits informationnels pourrait-on dire pour prendre un point de vue un peu économique qui ont des degrés de fiabilité qui sont très différents et là je fais une parenthèse en disant ça parce que je suis en train d'opposer fake news et médias traditionnels évidemment c'est pas aussi simple que ça c'est-à-dire que dans le monde de l'information en ligne il y a un panorama très varié de sources d'informations il y a des médias alternatifs qui font du très bon journalisme qui produisent de la très bonne information il y a des médias d'opinion qui font pas d'enquête de terrain mais qui jouent leur rôle aussi en démocratie donc il n'y a pas juste le vrai et le faux sur les réseaux sociaux il y a tout un panel de différentes manières de traiter l'information la question est justement comment on arrive à armer les citoyens et les citoyennes pour être capable de les différencier de les identifier en tout cas ok alors une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose puisque la question qu'on se pose ce soir c'est est-ce que ça menace ce débat public la question c'est de savoir pourquoi les gens partagent des fausses informations est-ce que on serait devenu crédule au point de croire à peu près tout ce qu'on nous montre sur un réseau social et la réponse évidemment c'est non c'est beaucoup plus compliqué que ça lorsqu'on regarde les travaux en sciences sociales qui s'intéressent aux rumeurs d'un côté aux théories du complot de l'autre et plus récemment aux fake news on se rend compte qu'il y a différents types d'explications dans le partage de rumeurs et que la croyance est en fait un facteur assez limité dans le fait de partager ou pas des fake news c'est pas j'y crois j'y crois pas c'est beaucoup plus complexe que ça et on peut aussi partager des fausses informations sans y croire mais parce qu'on a envie de dire quelque chose alors c'est de ça dont je vais parler maintenant pourquoi on peut partager des fake news je vois une dorgée d'eau je laisse le suspense suspense insoutenable bref pourquoi on peut partager des fake news la première raison c'est que les rumeurs partager des rumeurs c'est une activité sociale on fait fonctionner le lien social dans les cours de collège de lycée à la machine à café dans la rue quand on voit nos amis les légendes urbaines on aime bien en parler ça veut pas dire qu'on nous croit dur comme fer mais ça fait parler si vous voulez moi quand j'étais au collège on voyait des signes cachés sur les paquets de cigarettes il y avait 3K sur les paquets de Malboro c'était le Ku Klux Klan on y croyait pas dur comme fer mais bon c'était un truc les légendes urbaines du moment bref donc ça veut pas dire qu'on y croit mais ça n'empêche pas d'en parler ok première chose deuxième chose lorsqu'on partage des fausses informations ou des rumeurs sur les réseaux sociaux on essaye aussi de dire quelque chose on essaye de dire quelque chose de qui on est et de nos convictions politiques donc il y a aussi une dimension identitaire pour celles des seuls dans la salle qui ont un compte Facebook ou Instagram a priori on ne se connait pas si vous me montrez votre compte je pense que je peux deviner pas mal de choses sur vous évidemment je vais pas savoir qui vous êtes exactement mais suivant votre activité de partage je vais essayer de deviner si quel type de musique vous aimez quel type de cinéma vous regardez potentiellement si vous êtes plutôt conservateur ou progressiste quels sont vos centres d'intérêt dans la vie etc et donc quand on partage de l'information sur les réseaux sociaux en fait l'idée de chercher à informer nos proches c'est une raison minime par rapport à dire quelque chose de nous de ce qui nous intéresse de ce en quoi on croit etc et donc lorsqu'on partage des fausses informations politiques là encore on ne croit pas forcément du reconfer par contre on va potentiellement adhérer à une vision du monde qui est portée par ces fake news lorsque je vous en ai montré tout à l'heure les discours anti-migrants anti-macron anti-musulmans anti-union européenne etc les partager ça peut aussi être une manière de dire j'y crois pas vraiment mais quand même j'adhère un peu à cette vision du monde ça va plus loin ça peut être aussi l'expression d'une défiance là on a des enquêtes de sociologie qui vont justement aller interroger ceux qui les partagent pour leur demander mais en fait très concrètement pourquoi vous partagez des fausses informations et en fait on se rend compte que les profils de celles et ceux qui les partagent sont assez variés plus variés que ce qu'on pourrait penser par contre celles et ceux qui les partagent je dis celles et ceux en fait c'est surtout ceux c'est ma qui est très masculine ont deux points communs ont deux points communs le premier c'est un très fort sentiment de déclassement social donc une certaine rancœur accumulée on a fait des études on a fait du boulot on n'est pas reconnu à mettre juste valeur dans la société etc. et puis deuxième point commun une très forte défiance à l'égard des médias traditionnels donc il y a des les orientations politiques de celles et ceux qui les partagent sont assez variés pour autant tout le monde quasiment partage cette idée que partage un rejet des médias traditionnels et de leur fonctionnement donc partager des fausses informations ou des informations alternatives entre guillemets c'est aussi dire moi vos médias officiels j'y crois pas vous vous êtes des moutons vous croyez ce qu'on vous raconte dans les grands médias moi je suis pas un mouton je m'informe sur d'autres types de sites et je sais des choses que vous ne savez pas donc il y a aussi l'expression d'une défiance politique qui est très très forte et puis là où ça va plus loin c'est que ça peut aussi être une prise de parole politique ça rejoint un peu ce que je vous disais sur l'affirmation identitaire parce que quand on partage des fausses informations politiques ça permet de dire quelque chose sans en assumer la responsabilité c'est à dire que si vous avez des convictions si vous êtes très anti-macroniste si vous avez des discours très anti-migrants que vous avez des discours d'extrême droite très marqués potentiellement dans votre cercle dans votre entourage ça va vous coûter socialement parlant c'est à dire que les gens vont vous le reprocher vont vous reprocher de vous exprimer à ce sujet potentiellement vous blavistez etc ou en tout cas vont chercher à rentrer en débat avec vous alors que partager une fausse information d'extrême droite ça vous permet de dire que vous pensez ça mais sans en assumer la responsabilité vous dites quelque chose avec les mots d'un autre quelque part parce que si jamais vous partagez la fausse information les migrants vous êtes célibataire vous devrez accueillir un migrant potentiellement il y a des gens de votre entourage qui vont vous dire mais tu racontes n'importe quoi déjà c'est faux et pourquoi tu véhicules ce type d'informations c'est nul etc et là vous aurez toujours la porte de sortie de pouvoir dire ah oui non mais moi je ne le pense pas non mais je le partage je trouvais que dans l'article il y avait un peu de il y avait à prendre et à laisser etc donc ça permet de dire quelque chose sans en assumer le coup social donc c'est aussi une forme de prise de parole politique une fois qu'on a dit ça on n'a toujours pas dit grand chose la question c'est de savoir maintenant si les fake news sont des discours politiques alors c'est quoi comme discours politique on en a déjà vu un petit aperçu on va rentrer un peu plus dans le détail qu'est-ce que c'est comme forme de discours politique alors là ce que je vais vous montrer ce sont des informations qui proviennent de la base de données du décodex le décodex c'est une base de données des décodeurs du monde qui sont la cellule de fact-checking du journal Le Monde donc le fact-checking ce sont les journalistes qui vérifient les rumeurs en circulation qui publient des démentis en 2017 les décodeurs ont mis en ligne leur base de données dans lequel se trouvaient un millier de rumeurs qu'ils avaient fact-checkées vérifiées durant l'année donc cette base de données elle n'est pas représentative de toutes les rumeurs et de toutes les fausses informations qui circulent sur internet elle n'a pas du tout cette ambition c'est une base de données parmi d'autres elle correspond aussi à ce qui intéresse les décodeurs du monde donc d'un point de vue un peu plus politique etc quoi qu'il en soit dans cette base de données les rumeurs le type de rumeurs qui étaient les plus présentes étaient les rumeurs de type politique devant les rumeurs de santé et devant les rumeurs liées aux faits vivaires et à l'immigration par contre lorsqu'on regarde le volume des partages donc quand même ce millier d'articles il avait occasionné plus de 4 millions de partages sur le Facebook français en 2017 donc c'est des chiffres quand même importants quand on regarde le volume des partages sur Facebook donc qu'est-ce que les gens ont partagé on se rend compte qu'en fait les fausses informations politiques c'est loin d'être les plus partagées pourquoi ? ben justement parce qu'elles sont plutôt marquées à l'extrême droite donc les partagées c'est un coût social etc les gens n'osent pas forcément les partager celles qui sont très partagées c'est plutôt les fausses informations liées à la santé la moitié des partages de ces fausses informations dans cette base de données sont des fake news de santé du type votre médecin vous a caché que manger des pépins d'orange ça se soigne le cancer de type si vous mangez des épinards crus vous allez vivre jusqu'à 120 ans enfin ce genre de choses qu'on... comment dire ça donc peut-être on ne s'aperçoit pas vraiment à quel point elles sont présentes sur le web français mais elles sont extrêmement présentes et extrêmement partagées ces fausses informations de santé parce qu'elles flirtent toujours avec le monde de la santé alternative voilà elles sont toujours très ambivalentes c'est vrai aussi pour les fausses informations politiques on est toujours enfin on est souvent dans un certain niveau d'ambivalence donc elles sont beaucoup plus partagées aussi parce que le coût social est moins important si vous publiez un article disant votre médecin vous cache que manger des pépins d'orange ça soigne le cancer vos amis vont potentiellement se moquer de vous mais bon ça va peut-être moins vous coûter socialement parlant que des fausses informations politiques je continue alors quand on regarde justement dans cette base de données spécifiquement les fausses informations politiques qui est-ce qu'elles visent et là on s'aperçoit qu'il y a une personnalité qui cristallise énormément d'articles qui est la personnalité d'Emmanuel Macron là encore c'est pas très surprenant fausse information politique très liée au mouvement de l'extrême droite pendant la campagne électorale française ces réseaux vont viser Emmanuel Macron parce que c'est le principal opposant de Marine Le Pen et donc on va chercher à faire monter le vote du Front National en s'en prenant à Emmanuel Macron donc Emmanuel Macron pratiquement la moitié des articles concerne sinon on va retrouver des articles sur Hillary Clinton beaucoup de traductions de fausses informations américaines sur la santé d'Hillary Clinton ou autre sinon on va prendre à partir des institutions le gouvernement l'Union Européenne Brigitte Macron aussi a son lot de fausses informations très liée à son âge généralement on nous cache son vrai âge elle aurait 102 ans beaucoup de fausses informations comme ça et puis David Douillet que vient faire David Douillet dans cette galère c'est assez surprenant en fait les fausses informations concernant d'Hillary sont liées à un prétendu détournement de fond de l'opération Piège Jaune et donc le titre de l'article le plus partagé concernant David Douillet c'est Scandale de la France d'en haut donc voilà David Douillet serait parti avec la caisse il aurait accumulé l'opération etc. ok donc voilà pour les personnalités politiques ah alors voilà quelque chose de plus intéressant quand on observe chacun de ces articles donc chacun de ces articles politiques quel est le prisme quel est le cadrage utilisé par les rédacteurs de comment ils abordent leur sujet là quand on regarde de quoi il est question on s'aperçoit que sur ces fake news politiques la question de l'impôt et de la dépense publique est un thème archi dominant ok impôt et dépense publique c'est plus de la moitié des articles impôt et dépense publique ça veut dire on paye trop d'impôts les riches n'en payent pas assez l'argent public est mal géré il y a des il y a des scandales des détournements etc. alors là vous me direz bah oui mais c'est pas forcément faux bref sauf que les articles sont extrêmement mensongers enfin vont mettre en avant des montants délirants etc. bref en tout cas impôt et dépense publique ça c'est intéressant c'est intéressant parce que jouer sur la question de l'impôt bah c'est un levier d'indignation donc les producteurs de ces fausses informations se doutent que s'ils passent par la question de l'argent ils vont donner ça va indigner les gens ils vont avoir envie justement de partager l'information de s'en faire le relais et d'agir pourquoi pas politiquement suivent ensuite les droits des minorités donc là aussi fausses informations de l'extrême droite donc on va viser les minorités ethniques religieuses beaucoup de fausses informations sur les musulmans sur les juifs aussi dans une moindre mesure beaucoup alors des questions sur la santé d'Hillary Clinton des questions de vie privée d'élitisme etc. mais en tout cas impôt la question de l'impôt archidominique quand on regarde parce que je vous ai dit alors je reviens dessus la thématique de l'impôt donc c'est la moitié des articles mais c'est plus de la moitié des partages 56% des partages de fake news politiques sont liés à des articles qui justement parlaient de l'argent public des impôts etc. donc ça marche ça marche en fait pour que les gens partagent ces fausses informations quand on regarde la catégorie immigration qui est aussi une catégorie politique mais qui dans la base de données était séparée on s'aperçoit que la question enfin ce dont il est question c'est vraiment les migrants là aussi dans ces fausses informations sur l'immigration mais que là aussi la dépense publique c'est le prisme principal par lequel on en parle sur le thème de dire les migrants on en fait trop pour les accueillir on dépense de l'argent etc. et qu'est-ce qu'on fait pour nos SDF et patati patata et donc c'est vraiment là encore le levier d'indignation passé par la manière dont on gère l'argent public la manière dont sont utilisés les impôts les impôts des citoyens alors donc là on voit bien que dans le cadre de l'élection française en 2017 on a la confirmation d'un certain nombre de choses dont je vous parlais au début d'abord que ces fausses informations elles peuvent être utilisées comme des discours politiques très clairement partager des fausses informations anti-Macron anti-migrants anti-musulois ou autres c'est une forme de prise de parole politique comme je vous le disais tout à l'heure dire quelque chose avec un autre contenu avec les mots d'un autre la tonalité elle est très très xénophobe elle est il y a aussi une forte tonalité anti-système donc anti-système c'est-à-dire rejet des élites politique médiatique etc. une forte tonalité anti-système mais je dirais anti-système d'extrême droite enfin on peut être anti-système de gauche aussi on ne peut pas le quantifier mais quand vous lisez les articles vous sentez une tonalité un peu particulière à ce niveau-là c'est pas la même forme d'anti-système enfin en gros on ne sait pas lutter contre le système capitaliste c'est pas ça le problème dans ces articles-là et puis comme je vous le disais une cristallisation des thématiques autour de l'impôt de la dépense publique parce que on imagine que jouer sur l'injustice sur l'utilisation des fonds publics sur la manière dont sont utilisés les impôts des françaises et des français ça va être un levier justement d'indignation qui vont assurer le partage de ces fausses informations ok d'accord donc là on comprend un petit peu mieux à quoi on a affaire mais lorsqu'on parle d'utilisation de fausses informations à des fins de propagande en fait ça va plus loin ça j'ai envie de dire c'est le haut de l'iceberg c'est le haut de l'iceberg c'est-à-dire des fausses informations politiques très facilement identifiables sur quel parti ou quel courant elles vont servir parfois assez grossières même parfois très grossières c'est le haut de l'iceberg de la désinformation à partir de fake news on a des techniques qui sont à mon avis beaucoup plus dangereuses en termes de menaces pour le débat public et beaucoup moins visibles qui sont la manière dont ces fausses informations vont se coupler avec le modèle économique du marketing ciblé sur les réseaux sociaux et c'est de ça que je vais vous expliquer deuxième suspens sans soutenir alors combien d'entre vous ont un compte sur les réseaux sociaux pas forcément Facebook mais Instagram ou Twitter voilà une moitié quoi ok d'accord alors donc je vous explique le marketing ciblé parce que c'est pas évident de toute façon même si vous êtes dessus c'est pas évident donc comment un réseau comme Facebook gagne de l'argent et gagne beaucoup d'argent Facebook gagne de l'argent en proposant à des annonceurs de cibler leur audience c'est à dire que si vous êtes un vendeur de chaussures et que vous ciblez des jeunes de 18 à 25 ans qui vivent en ville et qui écoutent du hip hop bah Facebook vous permet de diffuser votre publicité uniquement uniquement à des jeunes de 18 à 25 ans qui vivent en ville qui écoutent du hip hop donc vous pouvez cibler très précisément le public auquel vous vous adressez comment Facebook permet un ciblage aussi performant bah tout simplement à cause de ce qu'on y raconte sur le réseau social donc il y a un certain nombre d'informations dont dispose Facebook à notre égard des informations socio-démographiques enfin démographiques notre âge notre sexe notre lieu d'habitation ok assez classique des informations sur nos goûts qu'est-ce qu'on aime comme musique ça c'est pas compliqué on regarde ce qu'on a partagé quel clip on a partagé quel clip on a commenté quel clip on a liké tout simplement où est-ce qu'on a cliqué sur j'aime etc nos goûts culturels enfin toutes nos préférences et puis le comportement d'achat en tant que consommateur parce qu'avec des petits cookies qu'on va mettre sur nos navigateurs on va être capable de savoir quel site on a visité qu'est-ce qu'on a acheté etc donc ça c'est j'ai envie de dire le deal avec Facebook c'est vous venez vous m'utilisez gratuitement moi je vais récolter toutes ces données sur vous d'où la phrase très connue dans le monde du marketing ciblé si c'est gratuit c'est vous le produit vous utilisez un service gratuitement parce que c'est vous qu'on rentabilise sauf qu'en fait ça va beaucoup plus loin que ça ça c'est encore la face immergée l'iceberg c'était quoi ça c'était il y a deux ans des journalistes du Washington Post qui avaient révélé après une longue enquête que Facebook en fait détenait 99 critères différents sur chacun de ces usagers ok alors un niveau de précision beaucoup plus important donc combien vous gagnez par mois combien vous payez du loyer est-ce que vous vivez loin de votre famille est-ce que vous venez d'avoir un nouveau boulot est-ce que vous êtes plutôt conservateur ou libéral qui est votre employeur quel est votre niveau de job title votre niveau dans l'entreprise quoi si vous voulez quels sont vos intérêts est-ce que vous avez envie d'acheter une voiture bientôt est-ce que vous travaillez en management est-ce que vous êtes expatrié est-ce que vous avez investi récemment ah est-ce que vous changez est-ce que vous changez est-ce que vous quand vous vous déplacez en transport en commun est-ce que vous changez de ligne à un moment donné etc oui est-ce que vous êtes sur votre portable donc évidemment on sait on vous suit à la trace on sait à quel moment vous êtes déplacé etc alors ça va plus loin on connait le métrage carré de votre appartement etc donc toutes ces données-là servent à cibler des audiences c'est-à-dire que Facebook peut dire à un annonceur ah bah si vous voulez des hommes de 50 ans qui vivent dans une maison de 100 mètres carrés qui font du yoga et qui adorent telle marque de bière je peux je l'ai je peux vous la faire cette audience-là donc ça c'est le c'est la puissance énorme de Facebook sur le marché du marketing c'est ce qui permet à Facebook de gagner autant d'argent que de 40 milliards de dollars de revenus publicitaires parce qu'évidemment pour les annonceurs c'est la poule aux odeurs ce système sauf que sauf que ce système il peut être utilisé à des fins politiques c'est ça qui a créé le gros problème notamment lors du Brexit c'est-à-dire que les partisans du Brexit qu'est-ce qu'ils ont fait ils n'ont pas juste dit quittons l'Europe ça va être super non non ils ont payé de la publicité politique sur Facebook ils ont dit on va cibler des gens qui ont perdu leur boulot dans les zones industrielles du Royaume-Uni et on va leur faire des articles pile pour eux disant la désindustrialisation au Royaume-Uni encore l'Europe qui délocalise etc donc en fonction de chaque type de public chaque chaque comment dire chaque frustration sociale on allait faire correspondre à un article une fausse info qui allait potentiellement créer du ressenti très important donc ça c'est une technique de propagande qui est très efficace et on peut cibler au plus près des gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour les orienter un petit peu sauf que ça va encore plus loin et sinon ça ne s'arrête pas alors Mark Zuckerberg auditionné au congrès américain pour l'affaire russe évidemment c'était pas un moment très drôle pour Facebook mais l'affaire russe c'est une sacrée histoire pour l'affaire courte qui nous dit qu'une agence proche du Kremlin l'IRA l'Internet Research Agency a diffusé massivement des fausses informations pro-Trump et anti-Clinton via Facebook pendant la campagne électorale sans qu'on puisse mesurer les effets mais on sait que ce sont des contenus qui ont été vus par des millions d'électeurs américains Facebook pour ne pas laisser faire en tout cas on reproche à Facebook de ne pas avoir cherché à contrôler cette publicité politique pendant les campagnes en France par exemple la publicité politique elle est extrêmement surveillée contrôlée on ne peut pas dépasser un certain niveau de budget dans les médias on a des temps de parole à respecter etc etc après il y a toujours moyen de contourner les règles mais il y a des règles sur Facebook à ce moment là il n'y en avait pas alors sauf que l'IRA l'Internet Research Agency du Kremlin ils sont encore plus futés que ce qu'on pense c'est à dire que leur idée c'est pas de se dire on va prendre des démocrates et on va les transformer en républicains parce qu'ils savent bien que ça marche pas comme ça c'est pas avec une fausse nouvelle que vous allez voter pour le camp d'en face c'est un peu plus compliqué que ça ils se sont dit non non ça cette technique du marketing ciblé on va l'utiliser pour démobiliser le camp démocrate alors qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple ? ils se sont notamment ils ont notamment visé les noirs américains les afro-américains parce que on sait dans les enquêtes de sociologie électorale aux Etats-Unis que les noirs américains sont une catégorie de population qui vote très majoritairement démocrate ok donc l'IRA se dit si on veut mettre des bâtons dans les roues des démocrates on va essayer de démobiliser les afro-américains qu'est-ce qu'ils font ? ils vont publier des informations donc ils vont créer des fausses pages qui s'appellent blacktivistes donc blacktivistes contraction de blacktivistes a priori on imagine que c'est plutôt des activistes pour les droits des minorités pour les droits des noirs américains derrière non non ce sont des agences de communication russe qui vont publier ce type de contenu en se disant n'oubliez pas que les black panthères qui ont été formés pour protéger les noirs aux Etats-Unis ont été dissous par le gouvernement américain alors que le Ku Klux Klan lui il existe toujours ce type de message pro anti-gouvernement plutôt qui vont s'affiner au fur et à mesure de la campagne alors là où ils ont fait ils ont réussi un coup assez fort c'est qu'au moment de la campagne électorale aux Etats-Unis se passe le mouvement Black Lives Matter je ne sais pas si vous vous rappelez le mouvement Black Lives Matter c'est un mouvement de défense des droits des afro-américains notamment face aux violences policières il y a beaucoup de cas de violences policières contre les noirs américains aux Etats-Unis filmées à ce moment là ça fait scandale dans les médias on tire dans le dos de quelqu'un qui s'échappe etc. donc ce mouvement il est très populaire sur les réseaux sociaux avec des millions de hashtags utilisés un groupe qui se crée sur Facebook Black Lives Matter où des millions de gens vont s'abonner et qu'est-ce que va faire l'Iran ils vont publier un article qui dit qu'Hillary Clinton soutient les policiers dans le cadre des affaires mettant en cause des violences policières contre les noirs américains donc ils font ce qui n'est pas vrai ils font cet article et ils vont dire à Facebook je veux que cet article soit vu par tous les gens qui adhèrent à la page Black Lives Matter donc soit des gens engagés dans la lutte pour l'égalité des droits des afro-américains aux Etats-Unis soit des afro-américains en même bref et donc avec cette idée de les démobiliser c'est-à-dire que si vous vous battez si vous êtes démocrate que vous battez pour l'égalité des droits et que celle pour qui vous allez voter vous voyez une info dire qu'en fait elle soutient les policiers dans le cadre des violences vous voyez l'idée qui est derrière c'est pas de les faire voter pour Trump c'est juste de leur passer l'idée d'aller voter et la veille de l'élection ces pages partageaient des articles qui disaient rappelez-vous ce qu'on vous a dit sur Hillary Clinton est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez aller voter demain est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez aller mettre un bulletin pour être enfin pas un bulletin parce que c'est pas le même mécanisme de vote mais bref vous voyez ce que je veux dire est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir lui donner votre voix à cette femme qui est très clairement contre vos propres droits tout ça étant évidemment faux bref vous voyez que c'est des alliés des techniques du marketing ciblé avec la propagande politique et des techniques de mobilisation des mobilisations ça peut amener à des choses assez précises assez inquiétantes quelque part alors pour terminer ah non pas pour terminer la question c'est quand même est-ce que ça marche parce que là je vous dis tout ça est-ce que vraiment c'est les fake news qui ont fait lire Donald Trump qui ont fait passer le Brexit etc etc la réponse c'est bah non en fait non a priori non on a pas mal d'enquêtes en sciences politiques en sociologie qui cherchent justement ou en psychologie sociale aussi qui cherchent à vérifier le pouvoir d'influence de ces fausses informations et à vrai dire ce pouvoir est assez limité c'est-à-dire que les gens qui sont exposés à des fausses informations politiques lorsque un mois plus tard on leur demande est-ce que vous vous rappelez de cette fausse information généralement ils ne s'en rappellent pas ils ne se rappellent pas de quel candidat ça parlait donc le pouvoir d'influence est assez d'influence directe il est assez limité pour autant ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'effet ces fausses informations c'est pas parce qu'il n'y a pas d'effet direct qu'il n'y a pas d'effet tout court et une chercheuse américaine justement a publié un livre sur le sujet l'année dernière où elle disait qu'il y a des effets indirects qui sont très importants et notamment des effets de mise à l'agenda en fait elle dit que le vrai pouvoir de ces fausses informations politiques c'est de saturer l'espace de débat sur Facebook c'est-à-dire qu'on les voit beaucoup tourner et que même si vous n'y croyez pas à force de les voir passer ça imprègne en vous l'idée que ce sont des sujets importants sur lesquels il faut vous positionner imaginons vous les fausses nouvelles anti-migrants si vous vous êtes défenseur des droits des migrants évidemment ces fausses nouvelles elles ne vont pas vous influencer pour aller dans l'autre sens par contre si vous n'avez aucun avis sur la question que ça ne vous intéresse pas et que tous les jours vous voyez des fausses nouvelles anti-migrants sur votre vie d'actualité ça va commencer à vous insinuer l'idée que c'est un sujet important sur lequel vous devriez vous positionner l'espèce de cette idée que même si vous n'avez pas dit clair peut-être que vous devriez en avoir une et peut-être qu'en vue d'une élection il faudrait que vous commenciez à savoir ce que disent les uns et les autres sur le sujet donc c'est ça l'idée de pouvoir de mise à l'agenda c'est qu'on ne va pas dire aux gens quoi penser mais on va dire aux gens ce à quoi penser qu'est-ce qui est important dans l'actualité du moment que ce soit vrai que ce soit faux c'est secondaire on sature l'espace du débat d'un certain nombre de thématiques donc ça c'est difficile à quantifier voire impossible par contre ça crée une espèce de bain politique assez nauséabond de défiance généralisée d'hexémophobie d'agressivité etc. ok donc ça c'est pour le problème maintenant pour terminer en quelques mots qu'est-ce qu'on fait du coup pour essayer de le résoudre ce problème comment on peut s'attaquer à la question de la désinformation mais surtout qui est légitime pour s'y attaquer qui peut faire quelque chose en fait la réponse elle est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît alors qui peut s'attaquer à la question des fausses informations alors il y a 4 acteurs principaux je commence par les pouvoirs publics qu'est-ce que font les pouvoirs publics qu'est-ce qu'ils font en France notamment et légifères ils font des nouvelles lois Emmanuel Macron en janvier 2018 dans ses voeux à la presse il y a deux autres qui l'ont a annoncé qu'il voulait faire passer une loi contre les fake news et puis vous avez en tête ce que je vous ai raconté que pendant la campagne il a été la cible de beaucoup de fausses informations donc c'est quelque chose qui semble tenir à coeur la loi passe dans l'année elle est entrée en vigueur l'année dernière c'est la loi contre les manipulations de l'information qu'on a surnommée la loi anti-fake news dans cette loi il y a un certain nombre de dispositions alors le CSA se voit doté de nouvelles compétences en termes de surveillance des contenus sur internet il y a des choses qui vont plutôt dans le beau sens notamment en termes de transparence des publicités politiques tout ce que je vous ai raconté sur comment l'IRA ou d'autres parties finançaient des campagnes sur les réseaux sociaux tout ça c'est pas fini mais en tout cas c'est beaucoup plus contrôlé maintenant il y a des registres de transparence qui sont imposés à Google et à Facebook sur les publicités politiques qui a payé pour montrer quoi à qui ça on peut avoir accès à vos informations non ça va vers le mieux sachant que c'est pas la France qui a imposé ça à Facebook Facebook l'a fait l'a fait d'elle-même depuis les différents scandales mais en tout cas c'est rentré dans le droit français et puis une troisième procédure qui là suscite vraiment la controverse qui est le fait de créer une procédure judiciaire en référé pour exiger le retrait d'un contenu problématique dans les 24 heures je vous la refais je combobine comment ça marche en gros vous voyez un contenu une fausse information sur Facebook en temps de campagne ça marche pendant les campagnes votre premier réflexe ça va être de la signaler à Facebook vous allez dire enfin si vous êtes dans une démarche de signalement vous allez dire à Facebook ça c'est une fausse information il faut la retirer aujourd'hui quand vous faites ça ou plutôt avant ces controverses quand vous faisiez ça Facebook disait vous ne savez pas vous décidez etc etc bref donc on laisse ça un peu plus couler là aujourd'hui si Facebook ne vous réponde pas et ne supprime pas le contenu vous pouvez saisir un juge pour qu'il exige le retrait de ce contenu c'est à dire que le juge va avoir alors là j'ai une petite hésitation je ne sais plus si c'est 24 ou 48 heures parce que dans la loi sur le discours de NC24 bref en tout cas un temps très court pour se prononcer pour dire oui c'est faux supprimer supprimer ce contenu sinon le réseau social va recevoir une amende d'un montant important j'ai plus les chiffres exacts en tête donc ça cette disposition là elle a vraiment créé la polémique d'une part de la part des journalistes qui se disent mais attendez ça veut dire que on en est où du droit d'informer en France c'est à dire que qu'est-ce que Mediapart avait donné l'exemple de l'affaire Fillon nous quand on sort l'affaire Fillon pendant la campagne est-ce qu'avec cette loi là nos ennemis ne diraient pas que c'est une fausse information est-ce qu'on ne serait pas obligé de retirer ces contenus des réseaux sociaux donc les journalistes s'inquiètent de leur droit informé et puis les associations de défense des libertés s'inquiètent de la censure qui peut découler de ça surtout qu'un juge bon comment un juge peut en si peu de temps sauf quand la fausse information est vraiment manifeste et la loi vise ce type de fausse information mais c'est quand même difficile souvent de se prononcer sur la véracité ou pas d'un contenu quand on va extrapoler l'information essayer de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas vraiment etc. mais le vrai problème en termes de liberté d'expression c'est pas la procédure judiciaire c'est l'influence que ça va avoir sur les plateformes c'est à dire que si vous dites à Facebook attends Coco si tu ne retires pas le contenu dans les 24 heures moi je saisis le juge et tu vas avoir une sacrée amende ça va pas te plaire quelle va être la réaction de Facebook ? la réaction de Facebook ça va être légitimement de surcensurer c'est à dire que quand on lui signalera un contenu ils ne vont pas s'embêter à se demander si c'est vrai oufant Facebook ils vont supprimer enfin c'est en tout cas c'est ce qui inquiète les juristes c'est de dire évidemment c'est une incitation à la surcensure du côté de Facebook c'est qu'ils ne vont pas prendre le risque que ça passe devant un juge on leur signale ils suppriment ce qui crée des problèmes c'est à dire que dans le cadre du débat public sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un vous le signalez à Facebook ils vont supprimer son compte ça va être très pratique et je vous dis ça c'est déjà ce qui est à l'oeuvre d'aujourd'hui ce qu'on appelle les règles c'est à dire que vous allez avoir des internautes qui vont se retrouver qui vont dire sur un forum ils vont dire demain à midi on s'y met à 10 à 20, à 30 on signale tous à la même heure le compte de telle personne à Facebook si Facebook reçoit dans un avion de temps très court des dizaines de notifications concernant une personne il ne s'embête pas il supprime tout de suite donc c'est devenu un moyen de faire taire son adversaire politique dans le débat en ligne de faire appliquer de la censure donc c'est ça qui inquiète avec cette loi est-ce que en fait la solution elle n'est pas pire que le problème c'est à dire qu'on a un problème de désinformation qu'on peut peut-être essayer de s'y reconstruire par d'autres moyens essayer de faire des lois qui présentent un certain nombre de risques en termes de censure de liberté d'expression est-ce que ça ne va pas être contre-productif donc ça c'est un premier problème deuxième acteur les plateformes c'est les mieux placés Facebook, Twitter, Youtube sont les acteurs les mieux placés pour faire le ménage dans leur contenu sauf que là aussi c'est pas si simple que ça c'est à dire que aujourd'hui les plateformes retirent les contenus en vertu de leur condition générale d'utilisation ce qu'on appelle les CGU condition générale d'utilisation que nous avons tous signé sans trop nous en rendre compte lorsque nous avons créé un compte vous savez on clique tous sur la case est-ce que vous avez lu les 10 000 pages que je vous ai mis à côté là oui bien sûr évidemment on clique tous reçus on dit qu'on valide sauf que évidemment lorsqu'on clique là-dessus on dit je ne plie de la communauté Facebook Youtube ce sont des réseaux privés ça nous fait peut-être mal mais en tout cas ils ont le droit de décider de leurs propres règles de fonctionnement c'est pas des espaces publics c'est tenu par les entreprises s'ils veulent retirer certains types de contenus ils en ont le droit la question c'est quelle information on a nous en tant qu'internautes par rapport justement à ces suppressions quelle transparence il y a par rapport à ça quelle transparence il y a par rapport aux contenus qui sont supprimés est-ce qu'on peut être informé à propos de ces suppressions et quel recours de quel recours on dispose par rapport à ces contenus supprimés c'est-à-dire que si moi je suis victime de censure je pense être victime de censure est-ce que j'ai le droit d'avoir un recours pour qu'on réexamine ma mon 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 contenu aujourd'hui oui à l'époque de ces controverses non aujourd'hui Facebook a mis en place justement des procédures d'appel vous pouvez demander à ce que votre contenu soit revu et en fait la plupart des contenus qui sont revus sont republiés par la suite donc il y a effectivement des cas de censure parfois abusés mais c'est pas ça les principales controverses autour de ce qu'on appelle la modération sur les réseaux sociaux les principales controverses c'est l'automatisation de la censure c'est-à-dire que il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux que humainement ça devient compliqué de gérer tout ça Facebook c'est 2 milliards d'utilisateurs donc on se rend pas compte à quel point ça devrait être un casse-tête pour chercher à modérer les contenus nous on parle de fake news aujourd'hui mais la question des discours de haine des appels au meurtre des violences entre ethnies dans différents pays ailleurs dans le monde on a un niveau de gravité un peu plus important à ce niveau-là en Inde en Birmanie etc vous en avez sûrement entendu pareil et donc ce qui se met en place aujourd'hui ce sont des algorithmes de détection automatique des contenus problématiques alors ça les algorithmes d'intelligence artificielle ça marche très bien pour les photos par exemple Facebook l'utilise pour les nus parce que je fais une petite parenthèse Facebook entreprise américaine donc on est très laxiste très libéral plutôt sur la question de liberté d'expression on peut dire à peu près ce qu'on veut par contre il y a un côté sur lequel on est très regardant c'est la ludité en France c'est l'exact inverse les prises de parole sont très cadrées par contre sur la ludité on est plutôt détendu on est plutôt détendu par le point de ça bref je parle dans une université de droit mais je suis attention à ce que je dis c'est pas les bons termes ne prenez pas de notes c'est pas les termes jérédiques bref en tout cas ça marche bien de repérer la ludité sur des photos par contre repérer des discours racistes ou des fausses informations qui nécessitent une interprétation ah bah c'est beaucoup plus compliqué donc si on laisse des robots décider de faire la police eux-mêmes des contenus ça va poser un certain nombre de problèmes autre controverse sur la modération c'est qui les gens qui décident en fait de ces contenus en fait on s'aperçoit que souvent ce sont des gens qui vivent à l'aube du monde qui sont peignés de misère pour regarder des contenus ultra violents toute la journée ce qui crée un certain nombre de problèmes psychologiques pour eux il y a un documentaire sur le sujet qui s'appelle The Cleaners aux Philippines ou en Malaisie je sais plus sur les modérateurs de Facebook de contenus violents là-bas alors aujourd'hui Facebook dit que sur son équipe de modérateurs qui sont 35 000 ceux qui vont modérer les contenus d'un pays doivent être avoir comme langue maternelle la langue du pays et bien connaître la vie du pays avoir une vision un peu culturelle de ce qu'il peut s'y dire ou pas mais cela dit ça n'empêche pas des cadences infernales on va revoir des contenus horribles à longueur de journée des assassinats en direct des viols etc. et donc des décisions qu'on prend concernant des discours haineux qui demandent l'interprétation ou des fausses informations là aussi ça suscite la contreverte voilà en tout cas ça suscite la contreverte autre acteur important les médias parce que la régulation sur internet ce n'est pas qu'une affaire de loi et de plateforme c'est aussi une affaire de société civile notamment les médias qu'est-ce que font les médias ils font du fact-checking ils font de la vérification ils publient des démentis en disant ah vous avez vu passer cette rumeur c'est faux quel est le problème de ces médias qui font du fact-checking mais c'est utile ce qu'ils font le problème c'est que les gens qui regardent les démentis et les gens qui regardent les fake news c'est pas les mêmes du tout c'est deux publics très différents les gens qui regardent qui consomment des fake news ne consomment pas les cellules de fact-checking qui publient les démentis et lorsque un démenti devient visible à quelqu'un qui partage des fake news quelle est sa réponse vous êtes les médias traditionnels vous êtes les médias vendus vous êtes les médias du système moi je partage des informations alternatives donc votre démenti évidemment vous me dites que c'est faux parce que vous vous êtes pour le système donc en gros il y a un problème des journées fact-checkers à essayer de convaincre la population qui partage les fake news c'est très compliqué cela dit c'est pas inutile parce que quand on parle des réseaux sociaux on parle énormément des gens qui partagent qui publient beaucoup sauf qu'en fait c'est pas la majorité cela il y a aussi beaucoup de gens une espèce de majorité silencieuse c'est pas vraiment majorité mais en tout cas un gros tiers d'internautes qui ne dit jamais rien sur les réseaux sociaux qui ne like rien qui ne partagent rien qui ne commentent rien mais qui y vont tous les jours et qui s'en servent comme des navigateurs pour aller voir ce que racontent leurs proches la famille les amis s'ils ont publié les photos qu'est-ce qu'ils racontent sauf qu'ils n'ont pas envie de prendre la parole mais eux ils sont là et donc ils voient les contenus donc le fact-checking il est aussi utile pour ça pour alerter ces internautes silencieux qui voient passer des contenus sans en parler sur le caractère potentiellement falsifié nous avons ou autre d'un contenu qui circule et puis dernier acteur c'est nous ce sont les internautes la société civile on a aussi notre rôle à jouer là-dessus alors je vous ai parlé des signalements mais les signalements et de tous les problèmes qui sont associés aux signalements aussi et puis il y a tout aussi ce qu'on appelle les contre-discos c'est-à-dire aller porter la contradiction quand on voit quelqu'un diffuser des discours de haine ou propager des fausses informations aller discuter avec lui aller dire en fait c'est faux ce que tu dis regarde là il y a un émenti ou pourquoi tu racontes ça tu devrais plutôt dire que etc etc et donc il y a des internautes qui se sont organisés pour aller porter des contre-discours sur l'internet sur les réseaux sociaux contre les discours de haine contre les fake news il y a un groupe sur facebook qui s'appelle je suis là qui a une traduction d'une initiative fin anglaise enfin scandinave en tout cas et donc où il y a une communauté de 2000 internautes qui tous les jours vont notamment sur les sites de presse parce que les commentaires haineux sont souvent sur les sites de presse si on publie l'information sur les migrants ou autre là ça va commencer à déferler sur les commentaires justement pour noyer les paroles xélophobes etc derrière des paroles un peu plus un peu plus positives donc cette logique de contre-discours qui marque le pas qui commence à faire son effet il y a une plateforme aussi qui s'appelle Seriously qui propose une banque de contre-arguments à aller porter sur les réseaux sociaux il y a pas mal de choses qui sont à ce niveau là il y a aussi des organisations type Sleeping Giant je ne sais pas si vous en avez entendu parler qui eux luttent contre le financement des sites haineux ou des sites qui propagent des fake news c'est à dire qu'ils vont sur un site ils regardent la pub qui est diffusée ensuite ils voient par exemple Nike ils vont sur Google et ils disent hey Nike ça vous dérange pas de financer un site haineux en y mettant de la pub via Google par exemple et donc évidemment toutes ces grandes marques elles ont extrêmement peur du bad buzz donc qu'est-ce qu'ils vont faire que ça se retourne contre eux elles vont demander à Google explicitement de retirer leur pub de ces sites et ça marche très bien ces associations là elles arrivent à assécher les revenus de sites de désinformation ou de sites haineux de manière très efficace en s'attaquant au circuit de l'argent justement voilà et puis dernier point la question de l'éducation aux médias donc à l'école au collège au lycée à la fac partout ce soir ici tout ce qui peut toucher à l'éducation aux médias et à la manière de sensibiliser à ces enjeux liés au numérique donc là il y a plein d'organisations qui le font il y a des organisations le clémy ou le réseau canopée qui est en difficulté d'ailleurs en ce moment à l'école au lycée au secondaire etc et puis toutes les associations d'éducation populaire ou autres ou comme le collège des libertés voilà c'était parti ici de ça de cette démarche d'éducation populaire donc ça aussi ça rentre en plus dans les enjeux de régulation et donc pour terminer pour conclure en fait ce que je voudrais vous dire c'est que il n'y a pas justement il n'y a pas qu'un acteur qui peut s'en occuper c'est pas que l'état qui doit décider c'est pas que les plateformes qui doivent décider il y a aussi les fournisseurs de services il y a aussi les associations il y a aussi nous les internautes il y a aussi les journalistes etc et que en fait dans l'histoire de l'internet ça a toujours marché comme ça c'est à dire que sur internet personne n'a de pouvoir absolu même google n'a pas tous les pouvoirs sur internet ils ont beaucoup de pouvoir facebook aussi mais si demain google disparaît et facebook disparaît le web il existera toujours il y aura toujours des milliards de sites on passera à autre chose donc dans l'histoire de la gouvernance d'internet et notamment de la gestion des ressources techniques il y a toujours eu des espaces de concertation entre différents types d'acteurs les entreprises qui proposent les services les entreprises de télécom qui gèrent les infrastructures les juristes ou les experts techniques les associations de défense des libertés et ces espaces de concertation ont toujours cherché à essayer de trouver des solutions ensemble sur les problèmes liés à la régulation d'internet et donc c'est un peu le même phénomène qu'on rencontre aujourd'hui sur la question des contenus pas la régulation des infrastructures techniques mais la régulation des contenus avec cette idée qu'il y a un pluralisme des langues sur internet et donc que si on veut réguler démocratiquement les contenus sur internet il faut qu'on mette autour de la table les différents acteurs que j'ai mentionnés et pas que les plateformes et pas que les états et c'est aussi comme ça en faisant des formes de régulation démocratique qui passent aussi notamment par des procédures de modération qui soient transparentes que nous on sache qu'est-ce qui est modéré comment pourquoi etc transparente et puis les américains diraient accountable c'est-à-dire responsable qu'on rende des comptes qu'on permette aux citoyens d'avoir des procédures de recours par rapport à ce qu'on fait c'est comme ça qu'on fait des procédures un peu plus démocratiques et c'est comme ça qu'on défendra les réseaux sociaux et le web comme des infrastructures de la liberté d'expression ce qu'ils sont parce que là ça paraît un peu négatif tout ce que je vous dis aujourd'hui mais si on fait un pas de côté et qu'on regarde dans l'histoire des médias ce qu'ont permis Internet et les réseaux sociaux ils ont quand même permis des choses extrêmement positives d'ouvrir l'espace public de permettre la prise de parole de tout à chacun de faire circuler les informations en dehors du circuit médiatique traditionnel ça c'est quand même des choses très positives quelque part on vit un âge d'or de la liberté d'expression avec tous les problèmes qui sont liés aux abus de cette liberté mais ne jetons pas le bébé avec le terrain il faut protéger aussi ces outils qui défendent la liberté d'expression et pour reboucler sur ce que vous disiez justement à l'introduction cette idée qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à avoir la face sombre du réseau oui regardons-la en face mais n'oublions pas non plus aussi tout ce qu'il y a de positif derrière et restons attachés aussi à en défendre les bienfaits voilà ce que je pouvais vous dire dans le temps qui m'était donné en tout cas merci merci pour ce dé très bon panorama de ce phénomène assez récent finalement qui est mondialisé largement automatisé je crois qu'on est au début d'un processus c'est à la fois positif et négatif c'est un remède c'est aussi un poisson c'est deux côtés alors je vous laisse la parole pour parler de bon merci pour cette exposition très clair moi je me demandais une chose c'est que finalement on va sortir de cette conférence en se disant que finalement les tech news c'est peut-être pas très grave et que c'est comment dire ce qui ressort c'est plus la problématique c'est que ça met à l'agenda comme vous disiez en fait certains sujets et il disait qu'il y avait des chercheurs qui avaient essayé d'étudier l'impact des tech news et moi je me demandais mais est-ce que c'est si simple que ça de m'intégrer l'impact des tech news parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où effectivement il y a un nombre d'informations assez effrayantes qu'on s'aperçoit qu'on a énormément de mal de se rappeler de à quoi on pensait il y a un mois et donc du coup quand effectivement il y a une tech news qui sort il faudrait que des chercheurs soient prêts quasiment en instantané à aller voir des personnes qui ont été ciblées pour savoir savoir qu'est-ce qu'elles ont vraiment pensé qu'est-ce qu'elles ont vraiment dit est-ce que c'est pas en fait assez compliqué d'arriver à mettre en place ce système là d'évaluation si c'est extrêmement compliqué justement de mesurer en fait déjà il y a plein d'études contradictoires sur le sujet il y a des études qui vont montrer qu'il y a de l'impact d'autres qui montrent qu'il n'y en a pas donc c'est évidemment très compliqué à évaluer justement ces effets ils sont d'autant plus compliqués à identifier que ces effets ils sont souvent indirects où on a du mal à pouvoir mettre le doigt dessus ce que je voudrais dire par rapport à votre question c'est quelque chose que je n'ai pas dit pendant l'exposé c'est en fait ce qu'on peut mesurer c'est notamment sur un réseau comme Twitter on ne peut pas le faire sur Facebook on peut le faire sur Twitter quelle est l'orientation politique des gens qui partagent des fausses informations politiques et on s'aperçoit qu'il y a une forte adéquation entre les deux c'est à dire que les gens qui partagent des fausses informations d'extrême droite sont eux-mêmes des gens qu'on identifie comme plutôt orientés à l'extrême droite comme on le sait quand on regarde les personnalités politiques qui suivent etc. et donc ce que disent les chercheurs c'est que les gens qui partagent des fake news sont en fait déjà des convaincus c'est à dire qu'ils vont partager des fausses informations politiques qui vont déjà dans le sens de ce qu'ils pensent et en les partageant ils vont les montrer à leurs contacts qui a priori sont aussi des gens qui sont plutôt d'accord avec eux donc quelque part ça tourne un peu en basse-clos ces informations ces fausses informations et que ça a moins la capacité de sortir d'une petite bulle et d'aller toucher le camp d'en face par contre un livre important qui est sorti l'année dernière justement sur ces questions-là alors qui porte sur les Etats-Unis en France je pense que c'est un peu différent mais quand même qui montre que le gros effet de ces fausses informations c'est le niveau de permanibilité qu'en ont les médias traditionnels alors qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que aux Etats-Unis par exemple les médias progressistes enfin l'écosystème public des médias progressistes de gauche je crois en gros sont organisés avec des sites type CNN etc. et des blogs et en gros l'information par des médias est discutée ensuite dans les blogs il y a plein de gens qui discutent de ces informations sur les réseaux sociaux etc. il y a aussi des informations qui sont produites sur ces blogs alternatifs de gauche on a beaucoup des sites qui produisent des informations alternatives à gauche mais elles sont peu relayées dans les médias traditionnels alors qu'inversement à droite vous allez avoir des chaînes comme Fox News par exemple qui vont se faire le relais de fausses informations qui sont produites dans des petits blogs etc. qui sont des fausses informations parfois assez évidentes mais a priori la déontologie journalistique est un peu moins forte des journalistes qui font qu'ils vont en parler sur leur plateau télé en disant tiens il paraîtrait qu'on a entendu dire que sur internet circule l'information selon laquelle etc. sans la vérifier ce qui est pas de la base normalement du travail journalistique et donc en la diffusant via ces médias qui vont lui offrir une caisse de résonance très importante et donc toucher un public plus large donc c'est plutôt par cet effet là que ça marche mais en tout cas oui c'est compliqué d'évaluer les effets et on n'en est pas sûr en tout cas je ne voudrais pas vous penser qu'il n'y a pas de problème en sortant d'ici je veux juste vous montrer ce qui est un peu plus compliqué que ce que vous ne pensez plus avant merci moi je voulais savoir s'il y avait eu des statistiques et s'il y a des pays qui sont plus honnêtes que d'autres au niveau des médias ah c'est une bonne question alors est-ce qu'il y a des pays qui sont plus honnêtes que d'autres à propos des médias je ne sais pas si le mot honnête c'est le bon mot par contre il y a des pays dans lesquels il y a des meilleures garanties du travail des journalistes et des meilleures garanties que l'information est vérifiée croisée etc. ça on peut par exemple regarder dans les rapports de reporters sans frontières tous les ans ils font le classement de la liberté de la presse et c'est toujours intéressant d'aller voir les premiers pays nous on est loin à la France on est loin des trentièmes d'aller voir les premiers pays pourquoi ils sont premiers en fait pourquoi c'est toujours les pays scandinaves qu'est-ce qu'il y a dans leur manière de gérer les médias de garantir l'indépendance des journalistes de garantir la qualité de l'information qui fait qui sont à cette place là il a quand même partie de votre question c'était quoi excusez-moi non c'est lié c'était ça qui sont plus honnêtes sur ces phénomènes de fausses informations je sais pas s'il y a des pays qui sont plus honnêtes par contre on se rend compte aussi que les plateformes n'adoptent pas le même ton en fonction du pays auquel elles sont confrontées c'est à dire qu'une plateforme comme Facebook ou un acteur comme Google quand la France ou l'Allemagne tape du poing sur la table en disant non mais c'est fini ce bazar vous allez mettre en place mon noir en fait on se rend compte qu'ils s'exécutent pourquoi ils s'exécutent ? parce que le marché français ou le marché allemand il est très important pour eux il y a beaucoup d'argent généré en France et en Allemagne via leur service ce sont les premiers marchés au-delà des Etats-Unis dans les pays du sud et notamment en Asie qui génèrent beaucoup moins d'argent notamment via les revenus publicitaires pour ces entreprises là il y a moins d'intérêt pour eux à mettre les mains dans le pamboui et à chercher à regarder ce qui va faire alors même que lorsqu'on parle des massacres des minorités Rohingya en Birmanie ou de certaines minorités en Inde il y a des mises en cause très fortes de rumeurs via Facebook qui ont circulé et qui nécessiteraient aussi une forme de contrôle ou de régulation en tout cas on se rend compte qu'il y a un peu deux poids deux mesures à ce niveau et alors juste pour ne pas dire que c'est toujours la faute des mêmes etc il faut aussi dire qu'une plateforme comme Facebook qui a deux milliards d'utilisateurs dans tous les pays du monde avec autant de langues et d'alphabets différents c'est pas non plus évident de gérer la modération de contenu sur ces pays là après on pourrait aussi dire que lorsqu'on a 40 milliards de revenus publicitaires on peut chercher à embaucher des gens dans tous les pays dans lesquels on n'est pas bonsoir j'aurais voulu rebondir sur cette question des médias traditionnels et la manière dont ils prennent part à la diffusion d'informations fake news non mais d'informations tronquées je trouverai comme exemple actuellement les violences policières qui sont font l'objet d'un tapage médiatique assez extraordinaire certains médias responsables comme vous les avez présentés présentent des affaires dans leur totalité avec ce qui s'est passé avant et la réaction policière d'autres qui ont pignon sur rue ne présentent qu'à partir du moment où la victime se fait abasser par le policier coupable forcément où passez-vous le curseur de la fake news dans ce genre d'exemple c'est une très bonne question et d'ailleurs j'ai pas j'ai enlevé une partie de ce que je pensais que j'aurais pas attendre d'en parler mais ça fait ça tombe bien justement sur la question de ces fausses informations il n'y a pas que des sites obscurs qui produisent les fausses informations il y en a aussi dans les médias traditionnels des fausses informations et en fait il y a une chercheuse qui travaille pour le conseil de l'Europe qui s'appelle Claire Vardel qui dit il faut arrêter de parler de fake news parce que ça ne veut pas dire bon chose c'est réutilisé par plein de monde à tort et à travers elle parle de troubles informationnels donc la manière dont on va créer du désordre sur le marché d'information et elle dit en fait il y a trois types de troubles informationnels il y a la désinformation c'est à dire quand on ment quand on fait de la fausse information pour chercher à nuire on ment on sait qu'on ment on cherche à manipuler quelqu'un il y a ce qui relève de la mésinformation c'est à dire qu'il y a des fausses informations qui circulent parce qu'il y a des erreurs ce qui est régulièrement ou des manquements ce qui est notamment le cas de certains journalistes on n'a pas vérifié l'information on ne présente pas la totalité de ce qui s'est passé etc. on manque aux critères de l'ontologie du journalisme tels que présentés dans la charte de Munich c'est de la mésinformation on n'a pas tout dit on a oubli on s'est trompé et il y a de la malinformation qui est qui est ce qu'on retrouve le plus sur internet en fait qui est ni vraiment vrai ni vraiment faux en fait c'est pas très clair dit comme ça bref et ce que je veux dire où le curseur il est difficile à placer où on est face à une lecture très idéologique de l'actualité et on va on va modifier un peu la manière dont ça s'est passé on va essayer de sortir de son contexte etc. et donc ce qu'il dit c'est que ces trois cas différents qui appellent à des réponses différentes la spécificité des fake news c'est quand même justement de s'inscrire dans l'idée de désinformation donc de volonté de venir et si j'étais avocat des journalistes dont vous parlez je me défendrais en disant que il n'y avait pas de volonté de venir ou de manipulation et là vous diriez que ça peut prêter à débat moi je voudrais vous poser une question là si j'ai bien compris les acteurs les plus actifs se sont les plus convaincus sans doute bon d'accord mais dans la population il y a quand même une marge de gens qu'on pourrait appeler des indécis c'est à dire bon ceux pour lesquels peut-être une information et son contraire se valent bon comment on les est-ce qu'on peut les repérer sur les réseaux est-ce que les je ne sais pas moi Facebook est capable de repérer ces indécis j'ai envie de dire et à quel moment ils les voient basculer parce que dans un espace public c'est très intéressant parce que vous faites venir des gens convaincus vous avez en face de vous des gens convaincus vous les faites rarement bouger de leur position mais ceux que vous faites bouger ce sont ceux qui sont justement dans cet espace de l'indécision alors je ne sais pas ça me semblait une question si mais en fait la question c'est un peu la même que celle qu'on se posait qu'on s'est toujours posée sur les indécis et sur lesquels la sociologie politique se casse un peu les dents et de savoir justement qu'est-ce qui fait basculer une enquête intéressante sinon il n'y a pas de vraie enquête quantifiée sur fake news et gilet jaune merci on peut remercier une dernière fois bonjour merci 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 merci